Bonjour, chers élèves, me revoilà, nous allons terminer la suite de la première vidéo. Alors, toujours en ce qui concerne les verbes pronominaux. Alors, comment conjuguer un verbe pronominal au présent et au passé composé? D'abord, c'est quoi un verbe pronominal? Alors, le verbe pronominal est un verbe précédé à l'infinitif par le pronom réfléchi, se. Exemple, se laver, se coucher, se promener, se nourrir, se salir, se souvenir, etc. Bien sûr, il y en a d'autres. Comment conjuguer un verbe pronominal au présent? Alors, au présent, pour conjuguer un verbe pronominal, on doit faire attention au pronom réfléchi, se, car il s'accorde avec le sujet. Vous allez comprendre, nous avons ici quelques exemples. Premier exemple, prenons le verbe se laver. Alors, je me lave, tu te laves, il ou bien elle ou bien on se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il avec un S, elle avec un S se lave. Alors, notez bien ici que le verbe se conjugue de la même façon que le verbe à l'indicatif présent. On a lave, e, lave, es, lave, e, lave, ons, lave, ez, lave, ent. Vous avez aussi remarqué que les pronoms personnels réfléchis ici sont là marqués en rouge. On dit que cette phrase est sous la forme pronominale parce que le verbe est devancé par le pronom réfléchi. Alors, le pronom change de forme selon la conjugaison. Il est toujours à la même personne que le sujet. Alors, me pour le pronom je, te pour tu, se pour il ou bien elle ou bien on, nous pour vous, nous pour nous, pardon, vous pour vous, se pour il avec un S et elle avec un S. Alors, attention, si le verbe commence par une voyelle ou un H muet, ce est remplacé par S apostrophe. Exemple, le verbe s'habiller. Je m'habille, tu t'habilles, il, elle, on s'habille, nous nous habillons, vous vous habillez, il avec un S, elle avec un S s'habille. Alors, toujours la même chose, ici, le verbe se conjugue de la même façon que le verbe a l'indicatif. E, E, S, E, ONS, EZ, ENT. Maintenant, regardez bien ici les pronoms réfléchis. Comme je viens de vous le dire, si le verbe commence par une voyelle ou un H muet, ce est remplacé par S apostrophe. Alors, on a M apostrophe pour je, T apostrophe pour tu, S apostrophe pour il, elle, on, nous pour nous, vous pour vous, et S apostrophe pour le il avec un S, elle avec un S. Maintenant, passons à un verbe du deuxième groupe. Exemple, se salir. Je me salis, tu te salis, il, elle, on se salit, nous nous salissons, vous vous salissez, il avec un S, elle avec un S se salisse. Alors, regardez bien, on a la terminaison des verbes du deuxième groupe. I, S, I, S, I, T, I, 2S, ONS, I, 2S, E, Z, I, 2S, ENT. Alors, le verbe se conjugue de la même façon que le verbe a l'indicatif présent. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qui arrive au passé composé? Alors, au passé composé d'un verbe pronominal, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec être. Et je dis bien avec être. Et leur participe passé s'accorde avec le sujet. Puisque c'est l'auxiliaire être, donc il y a l'accord en genre et en nombre. Alors, exemple, il s'est réveillé à 8h, elle s'est réveillée à 8h. Ici, elle, c'est féminin, on a rajouté un E. Il, masculin, on n'a pas fait, d'accord. Ils se sont réveillés, ils, pluriel, donc S, pluriel, masculin. Elle, avec un S, féminin, pluriel, donc on a rajouté le E du féminin et le S du pluriel. Alors, les verbes pronominaux au passé composé, n'oubliez pas, ont 4 parties. Un sujet, un pronom réfléchi, un auxiliaire être, et je dis bien l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe et il s'accorde en genre et en nombre. Donc, pour le verbe pronominal, pas d'auxiliaire avoir. On obtient toujours l'auxiliaire être. Maintenant, on va conjuguer quelques verbes pronominaux au passé composé pour mieux comprendre. Alors, exemple, toujours le verbe se laver. Alors, regardez bien, on a ici 4 parties. On a les pronoms de conjugaison, le pronom personnel réfléchi et l'auxiliaire être au présent et le participe passé qui s'accorde en genre et en nombre. Donc, vous remarquez que les pronoms réfléchis varient selon le pronom personnel. Ils varient selon le pronom personnel. On a employé ici l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif et ici on a le participe passé. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, le participe passé est variable. Maintenant, passons au deuxième exemple, le verbe se souvenir. Alors, se souvenir au passé composé. Alors, je me suis souvenu. Donc, toujours l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Plus, le participe passé et il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors, notez bien, les verbes pronominaux ont quatre parties au passé composé. Un sujet, un pronom réfléchi, un auxiliaire être au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe et bien sûr l'accord du participe passé en genre et en nombre. Alors, ce que tu dois savoir aussi, c'est que le passé composé a la forme négative et de cette manière. Alors, on a un sujet, plus ne, plus pronom, plus auxiliaire, plus pas, plus participe passé du verbe. Alors, un petit exemple, tu ne t'es pas réveillé. Alors, en final, les temps composés d'un verbe pronominal se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Le participe d'un verbe pronominal ne s'accorde quand il est suivi d'un COD. Exemple. Alors, faites attention à cette phrase-là. Le participe d'un verbe pronominal ne s'accorde pas quand il est suivi d'un COD. C'est-à-dire si on a un COD. Alors, c'est le cas où on ne fait pas l'accord. Alors, exemple. Alors, on sait déjà que lorsque un COD est placé, ici, est remplacé par un pronom et mis devant le verbe, il y a accord. Alors, le participe passé, au passé composé, pardon, s'accorde avec le COD. C'est pour cela que la phrase devient L, C, la, V. On a mis le E ici, l'accord. Ici, on n'a pas fait l'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a un COD. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Je vous dis au revoir et prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci. Merci.